... Alors, d'abord, on reprend la définition de ce que c'est qu'une émeuse. Pourquoi est-ce qu'on reprend la définition de ce que c'est qu'une émeuse ? Parce qu'on a vu que c'était un enjeu. Qu'en qualifiant une manifestation d'émeuse, on peut justement la disqualifier, faire disparaître l'interlocuteur, s'il y en a un. Lorsque, par exemple, on dit de l'émeute à Sarcelles que c'est une émeute, alors que ça n'en est pas une, puisqu'il y a une manifestation avec un organisateur et qu'elle est interdite, on fait disparaître l'organisateur et on fait disparaître son porte-parole. Bien que la mairie de Sarcelles ait porté de l'autre, entre l'organisateur et contre le porte-parole, on l'a dit tout à l'heure quand on s'appliquera à réfléchir sur cette émeute, sur ce mouvement. Vous voyez, moi, ça ne me pollue que j'arrive plus à en parler autrement que comme ça, alors que le soi-même, je suis allé dans tel état, dans un média, pour dire qu'il ne s'agit pas d'une émeute. Donc il y a cet enjeu de définition. De quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est véritablement une émeute ? Et deuxièmement, à quoi sert cette notion dans certaines entreprises de discrétification d'autres types de mouvements sociaux ? Alors, je reprends un peu la structure de la semaine dernière. Et on va ensuite l'appliquer à toutes les émeutes que j'ai nommées. Donc, en Angleterre en 2011, dans le Fini en 2009, dans en France en 2005, en novembre 2005, et enfin, ces mouvements sociaux qui ont eu lieu en 2014. Donc, la structure est la suivante. Dans notre définition de l'émeute, nous retenons au départ trois critères essentiels. Un critère géographique, ça se passe, ça commence, ça commence, dans la rue. Un critère organisationnel, ça commence son chef et son but. Et enfin, un critère chronologique, je viens de dire, ça commence, et ça commence. On a affaire à une irussienne. Ça n'est pas quelque chose qui succède à une manifestation organisée. On cherche donc, c'est pas un débordement. On a un critère chronologique qui informe les deux. Ça débute dans la rue, sans chef et sans but. C'est fondamentalement un rassemblement qui commence dans la rue, sans chef et sans but. Il est caractérisé, à cause de ce point, par une absence d'interlocuteur. Il n'y a pas de porte-parole. Mais, ça va plus loin, comme... Au départ, on est sans organisation et sans but. Non seulement, il n'y a pas de porte-parole. Mais encore, il n'y a pas de pancarte. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de tract. Il n'y a pas de slogan préorganisé. Préparé. Vous êtes en train de voir. Cette absence d'interlocuteur. Réel ou constitué, quand on a disqualifié d'interlocuteur. Cette absence d'interlocuteur permet deux formes de récupération dans l'espace médiatique. Dans l'espace public, si on veut penser les choses plus largement. Ces deux formes de récupération sont la qualification et la disqualification. Alors, la qualification, qu'est-ce que c'est ? C'est l'attribution d'un sens à la place de. C'est l'attribution du sens à la place des entre guillemets énotiers. Je dis entre guillemets énotiers parce que, comme on le verra au fur et à mesure du cours, dans certains cas, il s'agit des notes et dans certains cas, il ne s'agit pas des notes. Donc, qualification, par exemple. Les gens qui ont incendié des bâtiments publics et qui ont incendié des voitures en novembre 2005 exprimaient leur profond désarroi, leur tristesse et leur révolte. On ne dit pas de cruauté aujourd'hui, n'est-ce pas ? On va tolérer un retard abominable. Donc là, les groupes sont les plus agressants. Donc, voilà, qualification, c'est d'abord cette puissance de pouvoir dire « c'est un émeut, ça n'est pas un émeut ». C'est une puissance qu'on va trouver dans le champ des médias. Et ensuite, ou des intellectuels qui s'expriment à travers les médias. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est la qualification politique. On qualifie. Enfin, disqualification. Alors, en ce qui concerne qualification et disqualification, je vous renvoie à l'ouvrage de Gérard Roger, l'émeute de novembre 2005. C'est Gérard comment ? Mojé, M-A-U-G-E-R. Si vous avez l'intention de travailler sur des émeutes, si vous vous intéressez un peu au sujet, c'est une source extrêmement abondante de références. Et pour moi, c'est le seul reproche qu'on puisse s'adresser au quelqu'un, c'est qu'il va énormément travailler sur le commentaire de l'émeute, par les différents champs, le politique, le journalistique, le philosophie, etc. Et à mon goût, je ne veux pas assez sur le terrain même des émeutes, mais pas facile d'être sur le terrain des émeutes, puisque par nature, elle est imprévisible. Comme on en a déjà parlé. Par ailleurs, si vous voulez, je vous le dis tout de suite, il y a ce site, berthoalain.com, qui est aussi une mine, pour faire des recherches documentaires, en quelque sorte, sur les différentes émeutes, puisque sur chaque émeute qu'il est identifié, il fait une recherche, des articles qui ont été faits à l'époque. Bien. Donc on a un rassemblement, spontané, au départ sans chef ni but, qui a lieu dans l'arc, qui ne présente pas d'interlocuteur, qui fait l'objet d'une qualification et ou d'une disqualification. Cette disqualification, cette qualification, peut-être par exemple juridique. Exemple même de disqualification juridique, prononcée par notre actuel challengeur, ex-président, ex-ministre de l'Intérieur, le 7 novembre 2005, dans le gendarme de Londres. La première cause du chômage, de la désespérance, de la violence dans les grands lieux, ce ne sont pas les discriminations, ce n'est pas l'échec de l'école. La première cause du désespoir dans les quartiers, c'est le trafic de drogue, de la loi des bandes, la dictature de la peur et la démission de la République. Il y a deux choses là-dedans. Il y a des choses d'un point de vue politique qui est particulier, et qui consiste à déconnecter le chômage de toutes politiques économiques qui ont pu être menées, à déconnecter les politiques d'intégration, qui ont peut-être échoué, dont on dit que ce n'est pas la faute des discriminations, ce n'est pas la discrimination à l'embauche, ce n'est pas la discrimination dans l'accès aux soins, aux droits, à l'éducation, de... La cause de la désespérance du chômage, c'est le fait que ces gens-là sont des voyous. Avant même que d'être des émotiers, ce sont des réseaux, ce sont des mafias, ce sont des bandes, ce sont des voyous. Donc, disqualification juridique. Ces personnes-là, avant même d'exprimer quelque chose dans l'espace public, sont déjà capables d'être disqualifiées juridiquement. Ce ne sont pas, en quelque sorte, de ce fait, des interlocuteurs-là. Bien. Donc, disqualification juridique. Ça peut être une disqualification culturelle. Ces gens, ces émotiers, s'attaquent aux bâtiments publics, aux écoles, aux lits. Ça peut être une disqualification... Tout ça, je le prends à Gérard Manger. Ça peut être une disqualification ethnico-religieuse. Dans le fond, la France a un problème avec Isla. Et... Ça peut être une disqualification morale. Donc, une disqualification culturelle, morale, ethnico-religieuse, ou juridique. Qu'est-ce que c'est qu'une disqualification morale ? C'est, par exemple, dire que ces émotiers ne vaut plus morale. Ils sont en dessous de tout. Regardez, ils s'entraînent aux pompiers. Bien. Donc, je reprends. Critères géographiques, critères organisationnels, critères chronologiques. On a... Un rassemblement sans but et sans chef provoque du désordre. Un désordre. Qui commence dans la rue. Qui présente une absence d'interlocuteur, qui ne parle pas. qui va être qualifiée et disqualifiée dans le champ médiatique, par tous les intervenants du champ médiatique. On y reviendra tout à l'heure. Ce dont on n'a pas encore parlé, et ce qui, à mon sens, est le plus intéressant, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On subit. Et la première chose qu'on doit noter, très objectivement, c'est qu'on a un usage de son corps inhabituel. On vous a déjà donné cette référence, probablement, en première année, les techniques du corps de Marcelo, c'est-à-dire la première étude des manières de se servir de son corps appris socialement. Comment je respire, comment je marche, comment je dors, comment je sais nager ou pas, comment je fume. Vous voyez bien que l'apprentissage social de comment on fume. On fume pas de la même manière dans un milieu social. D'ailleurs, on fume pas en moi. C'est une chose terrible, tout ça. D'ailleurs. Ah, j'ai la fin. Alors, on utilise donc des manières d'agir inhabituelles. Alors, vous pourriez me dire quelqu'un qui est habillé comme n'importe qui derrière le périphérique, ou même à l'intérieur du périphérique, ou qui est en fait presque conformiste dans sa façon de s'habiller et qui va se servir dans un magasin avec de l'électron ménagerie, d'objets, de courant de consommation courante, etc. Il n'est pas en train de se servir de son corps d'une manière inhabituelle. Vous pourriez me dire que dans le fond, ce qu'on a observé pendant les émails d'enfance en 2005, en 2005, c'est une intensification du quotidien. En réalité, on n'y a vu que des choses qu'on voit habituellement, seulement là, elles sont rassemblées et renforcées. On y reviendra tout à l'heure. Parce qu'il y a régulièrement des photos qui nous ont des régléments des appartements et des portes de l'ordre, il y a régulièrement des cons poursuit. On pourrait dire que c'est la norme, sauf que là, c'est intensifié, c'est assez rassemblé. Oui, sauf que... Regardez des vidéos, par exemple, des émails de août 2011 dans les banlieues anglaises, donc les cités, Bristol, Liverpool, Manchester, et le monde. Berninger. Berninger, merci. en 2012, monsieur. Non. Non. Si, vraiment, vous êtes vraiment à vous assister? Ben, moi, j'insiste aussi. Dis. On a un peu. Hum? Pari, on dépend. Mais comme monsieur a refusé en disant qu'en cours de sociologie, ça ne se faisait pas. Non, parce que, je ne sais pas, j'ai un article sous les yeux où il y a marqué en ce mois d'août 2018. Ça m'ennuie. Alors peut-être qu'après, il y a eu des choses en 2012, mais... Je vais regarder. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut absolument être corrigé quand c'est possible. C'est précieux. On voit par exemple une vidéo d'un jeune garçon qui essaye d'arracher une plaque en fer pour aller casser une vitre. Bon, mais alors, il ressemble à une espèce de clown, de clown désarticulé parce qu'il ne sait pas faire. Et puis, il n'avait pas pensé parce qu'il n'a pas l'habitude d'arracher la plaque en fer que ça serait difficile et que ça résisterait. Et alors, voilà, il a un peu l'air un aise. Puis à la fin, il arrive en frère. il arrache et il va casser. J'essaie tout simplement de vous montrer que, même si la façon de s'habiller est la manière de sentir, alors ? Vous avez raison. Mais je vous remercie de ce protocole de vérification. Une autre fois, peut-être, il enrichira largement le coup. Et donc, continuez à le faire. C'est bien. Désolé pour cette interview de sonore, mais c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que même si ce qui est désiré, c'est-à-dire consommer, consommer, c'est une consommation banale, et de toute façon, les façons de s'habiller, ce sont d'une banalité, telle que, honnêtement, quand on regardait ces images-là, on se demandait où ça se passe. C'est ça, c'est vrai. C'est dans n'importe quelle ville européenne. Bon. Eh bien, il y a néanmoins des actions qui sont complètement inhabituelles qu'on ne sait pas faire. Qu'on ne sait pas faire. Littéralement. Par exemple, on ne sait pas acheter une plaque pour aller casser les choses. On est obligé d'apprendre et obligé d'apprendre et d'apprendre. C'est obligé d'utiliser. Bien. Donc, vous pensez que chaque semaine, il va être le genre que j'allais pousser une violente. Enfin. Il y a donc, ici, ce qui est qualifié, disqualifié d'un côté et en même temps ce qui naît immédiatement de nos trois critères géographiques, organisationnels et chronologiques, c'est-à-dire ce rassemblement qui, la plupart du temps, est fluide, presque liquide, très difficile à utiliser, très difficilement contrôlable, qui ne se limite pas aux enceintes ou aux lieux délimités à l'avance, par exemple, par des cordons de CRS, etc., parce que il n'est pas prévu. Qui n'a aucune raison de maintenir trop longtemps le rassemblement, sauf peut-être le fait de maintenir un certain rapport de force permet lui-même de maintenir le désordre. Mais là, on est déjà dans la pensée du but de l'organisation. On va déjà trop loin. Voilà. Alors, à partir de cette matrice, très simple, on va se confronter maintenant à différentes émeutes ou soi-disant émeutes. Et on va, voilà, essayer de les faire parler à partir de notre côté. Je veux vous amener avec moi vers mon mon hypothèse centrale qui est que ce pourquoi la société ne tolère pas les émeutes, c'est parce qu'elles reproduisent quelque chose de très fondamental dans la vie sociale qui est un rassemblement dont l'occasion dont l'occurrence, pardonnez-moi, va créer des nouvelles idées, va créer des nouvelles façons de faire, d'agir, de penser, de sentir. En d'autres termes, ça n'est pas pour moi fondamentalement d'une émeute. Le lieu d'une remise en question des normes, c'est surtout un lieu de création collective d'une norme de manière consciente, inconsciente, spontanée. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait réinterpréter les émeutes de 2005 comme une intensification de la vie quotidienne, vous voyez, et cette logique de rassemblement qu'on retrouve dans les formes élémentaires de la vie religieuse l'ouvrage publié par Durkaren en 1912, c'est-il, dans l'hypothèse centrale, et que voilà, le rassemblement est original et la religion. Pourquoi ? Parce que dans le rassemblement, toutes les institutions de la société sont rassemblées au même temps. Les façons de prier, les façons de chanter, les façons de danser, les façons de s'habiller, les façons de sentir, les façons de se marier, de faire l'amour, tout ce qu'on voulait. Tout est rassemblé en même temps et donc on a l'impression qu'on appartient à un tout plus important que la somme des individus réunis. Ce qui est, d'après Durkaren, confondu avec l'existence de l'éducation. On confond puissance plus sociale et puissance du divin. Là, ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans le fond, dans ces lieux-là, en novembre 2005, dans ces banlieues françaises, je ne sais pas, on va m'imaginer une université de vie d'amieuse, par exemple, tout le quotidien se trouve rassemblé et intensifié à un moment donné. Et que ce soit avec plaisir ou avec des présidents, on peut voir aussi que toutes les règles réelles de fonctionnement de ces systèmes sociaux-là, les rapports avec la police, les rapports avec l'institution, les rapports avec les compis, les rapports avec l'école, les rapports avec les marchands, se trouvent intensifiés, rassemblés et font signe dans une forme d'appartenance. Donc ça, c'est une hypothèse que je veux vous soumettre. Retenez-en essentiellement que ce qui est profondément concurrent dans une ME, c'est qu'on repart de zéro et on crée des normes. Là où, dans une manifestation, dans le cadre français, très clairement, on respecte les règles existantes et on répète et on renforce le système, sachant que, on se rappelle toujours Georges Ballandier, la meilleure bruse du politique, c'est de ritualiser sa contestation. Dites-moi. Mais, lors de la création du page-là, on a quand même des exprimés en cause à un moment. On ne le dit pas, sans ces bonnes. Vous avez totalement raison. Je réponds d'abord pour poser votre question ensuite. Vous avez totalement raison. Mais, j'essaie simplement de changer l'optique. La façon dont on regarde, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ce qui, fondamentalement, est un défi à l'ordre, c'est effectivement que d'un seul coup, des gens se rassemblent et disent « Ben, on fait ce qu'on veut ». Mais même encore mieux, ils ne le disent pas. Parce qu'un groupe organisé et qui dit « On va faire une assemblée générale et discuter de ce qu'on s'autorise ou pas. » C'est quelque chose avec laquelle la société sait très bien faire. Là, on a affaire à des modalités de prise de décision, d'action, etc., qu'on ne connaît pas. On ne sait pas à qui parler. On ne sait pas combien il y a de division. On ne sait pas qui pourrait venir ou sortir. On ne sait pas. Il y a, même au départ, pas de meneur. Pas de tête. Pas de personne. Voilà. Mais alors, l'institution de nouvelles normes, la créature collective de nouvelles normes, elle est juste en horaire parce que, en soi, ça ne leur parle des médecins. Vous avez totalement l'ordre. C'est quelque chose d'assez étonnant. C'est effectivement dans un espace-temps réduit la création de nouvelles normes. Comme je vous l'expliquais, certaines peuvent être ritualisées et intégrées. J'ai vraiment le juif relève que c'est une série d'émeutes en 2005 en France dans lesquelles il y a eu particulièrement peu de blessés graves du côté des émeutes. Et ils commentent une espèce de savoir-faire des forces de l'ordre. Même s'il y a eu des violences, il y a eu des personnes brûlées, il y a eu des personnes qui sont mortes, trois morts, je crois, officiellement, sur un phénomène massif et d'une telle durée, on a eu quelque chose comme une maîtrise par la France. Ce qui veut dire qu'il faut se méfier. On a un phénomène mais qui a des causes et qui peut avoir des conséquences. Qui peut avoir des causes, c'est-à-dire des pratiques qui sont devenues normales dans certains lieux et des conséquences, c'est-à-dire par ailleurs, l'établissement de nouveaux rapports entre les parties prenantes, c'est-à-dire les gens, les habitants, les forces de l'ordre, etc., les participants, etc. etc. Oui. Mais là, aussi, si vous avez la question de la presse. Mais il n'y a pas d'interlocuteur et à cette intervienne, sinon j'ai mal de plus, on disait qu'il n'y avait pas de cause, donc je le précise. Ils ont... Non, non, faites bien attention. Je ne veux pas, moi, en tant que sociologue, à la Samponne, au 22e étage, donc du haut de cette espèce d'université symbolique, plus symbolique que la taille de dire qu'on se voit au 2e étage, je ne veux pas dire pourquoi, à la place de ceux qui ont fait des épis. C'est notamment, on travaillera dessus tout à l'heure, une des vraies questions, mais elles ne sont dites par les dépositaires du pouvoir. Bon. Donc je ne veux pas dire. Néanmoins, on peut parler du déclenchement, on peut parler des causes formelles quand on y a eu. Parfois, il y en a. Et on sera amené à en parler tout à l'heure. Alors je voudrais d'abord, maintenant qu'on a cette matrice, mettre en parallèle deux traitements médiatiques de deux énotes différentes. Vous allez voir, c'est assez amusant. L'une, qui n'est absolument pas une émeute, mais qui a été qualifiée dans les médias français comme une émeute. Et l'autre, qui s'inscrit dans un passé d'émeute qui n'est pas véritablement une émeute, mais dont la qualification comme émeute par le gouvernement chinois a été critiquée par la presse. Bon, ça paraît un peu alambiqué. On va faire ici. Les deux premières émeutes dont je vais vous parler, soit disant émeutes, je tiens à m'interpréter sur le fait qu'il ne s'agisse pas émeute. Ne s'agisse pas. Ce sont donc les manifestations qui ont eu lieu le 19 juillet à la station de métro Barbès à Paris et le 20 juillet donc 2014 dans la ville de Sarcelles donc en région Paris. Ces deux événements avaient des organisateurs. Ces organisateurs comme d'autres en France à Clermont, à Lyon, à Saint-Etienne, à Strasbourg, ces organisateurs ont voulu faire une manifestation de soutien au peuple de Gaza et pour dénoncer les positions de l'État français quant à l'intervention de l'État israélien dans la bande de l'État. Ces manifestations ont été interdites l'une comme l'autre. elles ont eu lieu quand même. Les organisateurs ont maintenu l'organisation. On a donc affaire à une manifestation interdite, c'est-à-dire à quelque chose qui est organisé, qui a des chefs, qui a un but, des interlocuteurs, des pancartes, des tracts. Tout saut des autres. Dans un cas comme dans l'autre, au moment de la dispersion, malgré les appels au calme par les organisateurs des manifestations, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, accompagnées de destructions de biens, et notamment à Sarcelles, de l'agression de personnes et de biens, en l'occurrence un tabac, une pharmacie et une synagogue, en particulier en anglais, et exprimant très clairement les violences à la guerre de la communauté juive de Sarcelles. Bien. Là, je vous relate la barre de vrai que nous avons eue dans les médias. Je veux vous relater un petit fait, un tout petit fait, qui est que lorsque j'ai cherché le nom des organisateurs, j'ai eu énormément de mal. Non seulement parce qu'ils ont disparu, en quelque sens, du traitement médiatique, mais encore parce qu'ils n'ont pas disparu uniformément. Vous allez voir, c'est très drôle. J'ai compris qui étaient les organisateurs de la manifestation de Sarcelles parce que, c'est vraiment ce qui dénonce la notion même des meutes, la mairie de Sarcelles a porté plainte contre l'organisateur qui s'appelle le collectif des habitants de Garges-Sarcelles et son porte-parole, son porte-parole. Comme vous voulez, une meute est un porte-parole à la ville ou au Coscossier. Bien. Quant à la manifestation qui a dégénéré à Barbès, il était organisé par le NPA, le Parti des Indigènes de la République, Europe-Arestine, le collectif des musulmans de France et peut-être d'autres que je n'ai pas trouvé. Au début, je ne trouvais rien. Puis, j'ai trouvé le NPA. Et enfin, en grattant, j'ai fini par tomber sur le nom des organisateurs. pourquoi ? Pourquoi s'inquiète ça ? On aurait pu traiter les choses de manière très différente. Par exemple, lorsque un groupe d'une cité, de Sarcelles, va à l'attaque d'un groupe de la Ligue de Téphanie qui serait là, on pourrait dire que c'est un affrontement communautaire. Par exemple, au lieu de parler des notes, on change. On change de rubrique. Dans les médias français, on a très rapidement utilisé le terme des notes. Voilà, j'ai dû moi-même intervenir dans un média pour dire non, non, il ne s'agit pas d'être organisé, etc. en un des interlocuteurs. Mais, vous voyez ces deux phénomènes. On commence par dire qu'il s'agit des notes de hordes désordonnées et incontrôlables qui perdent leur personne publique, la capacité d'avoir une parole publique. Parce que on a touché à quelque chose comme un tabou, quelque chose de sacré dans la société française qui est l'antisémitisme. En l'occurrence, dites-moi. Les émeutes, l'événement qui vous parture, l'événement que vous me soulignez, c'est celui où il y a une vidéo où on voit justement des gens de la Ligue de défense juive qui provoquent, enfin, qui cherchent les extrémistes de l'autre bord et qui donc les poursuivent jusqu'à la synagogue où c'est une attaque directe d'une synagogue. Non. Votre façon d'en parler ne va pas. Ce sont ces événements dont je parle. Mais d'abord, pourquoi vous dites les extrémistes de l'autre bord ? Si vous regardez les choses objectivement, c'est des gamins des sociétés du coin, ce n'est pas des activistes de telle ou telle partie. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, ils sont là. Ce groupe-là n'a rien de louable qui va être que j'en fasse l'acologie. Néanmoins, ils ne sont pas en train de faire des agressions non plus. Ils sont a priori en train de défendre leur quartier. Et effectivement, on pourrait avoir ce traitement-là. Ça demanderait d'aller sur place, d'enquêter, de réfléchir. Il y a des affrontements sur Internet à n'en plus finir de complotistes type Dieu Donné ou Soral qui disent que voilà, de l'autre, la ligne de défense juive qui a fait des vidéos comme ça avec des musiques terribles, des grands remerciements à la police française. C'est un lieu d'affrontement entre entrepreneurs identitaires et religieux qui pourrait faire l'objet d'une étude sociologique ou même journalistique. Ça a probablement été fait de manière marginale. Le fait est que le soir même au 20h, le 20, il a fallu expliquer pourquoi on ne pouvait pas à juste titre parler des meutes et pourquoi le choix des termes disqualifiait totalement et importait une nouvelle violence symbolique dans les relations dont il était question. Ça signifie nous ne vous écoutons pas. Vous n'avez pas le droit à la parole. Qualifier des meutes c'est ce que cela signifie. ça signifie vous n'êtes pas capable de parler. Vous êtes du désordre, de la barbarie. Oui. mais le contrôle des mots du langage pour une fin politique c'est un classique. Non. C'est comme l'anarchie qui devient la même chose que le carreau ou le populisme. Non. Vous avez raison, Hector, le contrôle de la langue que je vous renvoie à un excellent ouvrage de Klemperer, Victor Klemperer qui s'appelle LDI, la langue du troisième rail qui est le vrai barbaraire sur l'évolution de la langue allemande pendant le troisième rail. C'est ça, dans le premier siècle de la langue allemande aussi, bien sûr. Mais, contrairement à Jean-Jean-Bouet, vous n'avez pas cédé à cette analyse-là. D'abord parce que il a tort sur la notion d'ambiguïté. L'ambiguïté est presque ontologiquement liée à la production de sens. Mais, enfin, peu importe, c'est mon personnel. Il faut absolument, pour la santé de votre esprit, regarder les causes objectives, les faits et vous éloigner de toute pensée complotiste. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est qu'effectivement ces éléments de langage se développent plutôt comme une traînée de poudre que comme quelque chose d'organisé. Il n'y a pas un mot qui part de l'Élysée et qui dit aux médias traiter les choses comme ça. C'est plus compliqué que ça. Les hommes politiques, les journalistes, les juristes, les sociologues, très contre, en gros, les mêmes universités, les mêmes lieux de pouvoir, etc. Ce qui est cédobédia, en tout cas, c'est le cas, forment des chambres d'éco, ont la même sensibilité, la même langue et très largement, en tout cas, même si je caricature, je vous renvoie là-dessus à l'ouvrage de Pierre Bourdieu qui s'appelle La production de l'idéologie dominante qui est vraiment une décomposition très objective de ces chambres d'éco, de comment des vérifiés collectives se font. Et par conséquent, il est beaucoup plus intéressant de dire que ce travail lexical qui est idéologique qui traduit des rapports de force entre des groupes sociaux se fait non pas de manière machiavélique par quelqu'un qui est dans un grand direct « c'est bon, ça va quand même pas » Non. Il se fait de manière collective, désorganisée et ça dit autre chose. Ça dit tout simplement la façon dont l'idéologie dominante se produit, l'organisation des groupes dominants est faite, comment ils sont reliés entre eux, c'est tout. Bien. On va passer Non, on conclure là-dessus avant de passer à l'émotion. Dans le cas du signal. Vous voyez ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que on a au départ des manifestations interdites qui dégénèrent totalement. Dans le champ symbolique, un basculement de l'antisionisme vers l'antisémitisme puisque par exemple François Hollande et d'autres qu'il est immédiatement dire qu'il s'agit d'un antisémitisme et par conséquent qu'ils sont intolérable. Une disqualification des acteurs de la manifestation et un recours collectif à la notion d'émeute qui permet de faire disparaître l'interlocuteur et de produire une sanction morale diffuse qui englobe tous les participants. bien. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre filet que j'ai lu parce que c'était une nouvelle AFP dans plusieurs médias français qui disait la chose suivante citant les organes de presse chinois officiels 40 zénetiers ont été tués dans l'occident qui est la région qui est à l'ouest au nord-ouest de la Chine qui est largement peuplée par une population ouïghour qui sont des musulmans turquois et qui connaît depuis un certain nombre d'années et notamment depuis 2009 des violences inter-rithmiques extrêmement fortes entre ouïghours et le groupe majoritaire à l'échelle de la Chine mais rarement un chalet est-ce qu'ils sont plusieurs ? Donc 40 zénetiers ont été tués dans la province d'Uxignan et qu'a apporté la presse française là-dedans ? Qu'a apporté la presse française ? Elle a rajouté des guillemets elle a rajouté des guillemets c'est-à-dire qu'elle a dit nous ne sommes pas dupes le gouvernement chinois attendent de les disqualifier en les traitant des motiers mais ce sont des révoltés ce sont des gens qui manifestent pour des causes que nous comprenons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes le droit à chacun d'avoir des droits etc dans ces guillemets on a toute une mise en question de la légitimité de l'information et par conséquent de la politique chinoise par rapport à ces groupes vous voyez vous voyez comment les mêmes médias sont à la fois conscients de l'enjeu de la notion de disqualification et tout à fait capables simultanément de l'utiliser vous vous rendez bien compte comment il est absurde et ridicule de parler lorsque on a des organisateurs des noms une parole un but c'est un dévoiement complet je ne suis pas du tout en train d'innocenter ceux qui sont allés casser des magasins c'est pas ça la question où attaquer les synagogues c'est pas ça mon point c'est qu'on dénature complètement ce qui est fait bon par ailleurs le propriétaire du tabac vous pouvez trouver la vidéo où il s'exprime il dit quelque chose de très simple et de très intéressant il dit c'est pas des manifestants c'est des voyous c'est des voyous c'est des voleurs qui sont venus chez moi et ils ont volé ce qui avait de la valeur ils ont volé du tabac et des jeux ça nous renvoie assez exactement au frat de la moitié en août 2011 en Angleterre ce que je veux dire par là c'est que le même champ médiatique va à quelques moments d'intervalle quelques mois quelques mois dénoncer la disqualification par un usage abusif du terme émeute et procéder à la disqualification par un usage abusif du terme émeute c'est pas fait consciemment c'est pas un bon plan c'est pas vilain c'est simplement que je vais être très méchant avec le groupe dont je fais partie c'est à dire les gens qui ont accès au capital culturel qui ont une pratique des institutions non et médias en France je dis non très méchant mais nous n'avons aucun intérêt en commun ni en cause dans la façon dont la Chine règle ses problèmes politiques avec les mémoires peut-être une espèce de sentiment de supériorité morale mais enfin voilà en revanche lorsque il y a des pratiques qui nous font peur immédiatement à côté et qui mettent en chose l'équilibre social l'équilibre économique c'est à dire un certain type de domination des uns sur les autres alors nous avons des intérêts alors nous avons des réflexes alors nous avons cette pratique de la disqualification qui est beaucoup plus habituelle bien je voulais simplement faire un parallèle vous montrer comment dans un cas on traite de cette manière et dans l'autre on traite différemment comment les mêmes médias vont procéder à une chose puis l'autre c'est pas une critique des médias que je fais j'essaye simplement de vous montrer comment dans la création de l'information dans sa répercussion on va être immédiaturellement parce que les chants ne sont pas innocents parce que les groupes ne sont pas innocents à produire tel état d'effet ou tel autre il serait plus simple de faire une sieste j'insiste vous dormez une minute après vous aurez la grande forme personnellement j'ai le souvenir de me souvenir mieux de mes coups quand je dormais je ne sais pas pourquoi c'est pas une espèce d'attention étrange de j'ai l'esprit qui dirait quelque chose comme puisque je te fais ce pied de mai je vais en rajouter un je vais y coucher mais bon je comprends c'est la chaleur ou alors mon cours est en milieu c'est terrible c'est terrible bien alors passons aux émeucles qui pour le coup méritent leur nom alors je dis qu'elles méritent leur nom pourquoi vous allez voir qu'on trouve une cause très similaire à celle de novembre 2005 en France c'est à dire la mort d'un ou deux individus en France dans des circonstances qui sont reçues comme injustes par une partie de la population et qui créent un grief un tort un tort irréparé une injustice mais la manifestation pacifique organisée dans un cas comme dans l'autre à un moment donné est débordée les interlocuteurs de la manifestation sont débordés et en Angleterre comme en France mais surtout en Angleterre je te laisse encore punaître très rapidement on voit s'embraser des lieux des villes ce qu'on dit toujours banlieue parce que ce sont des villes des villes très peu touchées par ce qui s'est passé ou pas du tout par un phénomène de contagion il faut que ce soit un terme ça péjoratif contagion d'écho ou comme on disait tout à l'heure à Bristol Manchester Liverpool est marinable alors ces émeutes correspondent à nos clients au départ elles sont dans la rue elles surgissent dans la rue sans organisation sans chef sans but sans interlocuteur sans panneau ce qui est intéressant c'est qu'en 2010 il y a eu des manifestations des villes particulièrement violentes qui à aucun moment n'ont été qualifiées des meutes parce qu'ils avaient des pancartes parce qu'ils avaient quelque chose à dire mais dès lors qu'on a pris une pancarte on est face à autre chose et qui vont faire l'objet de disqualification de qualification surtout disqualification elles ont fait l'objet et ça c'est extrêmement intéressant de contre-manifestation il y a eu des manifestations d'habitants de Birmingham etc Manchester Bristol et Liverpool des banlieues de ces villes pour s'opposer et nous allons y réfléchir tout à l'heure à moins que nous commençons par là tiens commençons par là les manifestations alors la première la première c'est pour dénoncer la bavure policière la seconde ensuite on a un mouvement des meutes qui enflamme les villes les faubourgs dont nous avons parlé et enfin sont organisées des manifestations pour dénoncer pour rétablir un ordre et moi ce qui m'intéresse c'est qu'on on trouve on trouve exactement la même logique s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît si vous voulez poser des questions vous pouvez mais pire qu'il y a fait non donc c'est la même logique qu'on trouve à l'oeuvre dans les émeutes et dans les contre-manifestations dans les deux cas on a l'expression d'une très grande banalité d'une immense normalité en gros pour le dire en deux mots les gamins et me dire je ne peux absolument pas les distinguer de n'importe quel autre jeune gamin je ne peux absolument pas les distinguer de n'importe quel autre gamin qui soit dans des quartiers populaires ou pas d'ailleurs parce qu'ils ont les mêmes façons de s'habiller de parler de marcher ils écoutent probablement la même musique donc première chose et ils font des pratiques anormales c'est à dire qu'ils vont chercher des objets de consommation mais sans rentrer par la porte et sans payer en sortant de la même manière ceux qui manifestent contre sont d'une banalité affligeante ils revendiquent même d'être les gens normaux eux mais ils disent des choses qui sont impensables sur la place publique d'habitude je vous ai gardé une petite citation si vous allez j'ai écrit un article qui est sur ces notes là je vous donnerai les références et donc j'ai surtout recensé un immense paquet de vidéos sur ces notes là donc vous pourrez trouver les références immédiatement dans les vidéos et alors ces autres manifestants disent il faut exterminer les émeutiers à coup de bourdin comme des bébés phoques alors ce qui est marrant dans cette phrase là c'est deux choses d'abord le niveau de violence qui revient ça vaut même un peu pire que passer au Karcher c'est une expression que le président l'ex-président français avait utilisée pour parler des banlieues pendant la période de novembre 2005 où il y avait des émeutres en France passer au Karcher c'est passer avec un pistolet à roue extrêmement puissant pour enlever toutes les saletés d'une voiture par exemple ou je ne sais pas c'est à fait le direct c'est à fait arroser des émeutiers pardon ? arroser des émeutiers non on utilise dans ce cas là des canons de maro un canon de maro c'était un gros au Karcher c'était mieux que le conseiller de Poutine il avait conseillé d'envoyer l'armée à Jacques Chirard oui 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 mais enfin si vous voulez tout savoir les tendarmes sont des militaires et les CRS ce sont des militaires non non il peut envoyer d'abord avec les charbonnes ah oui 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 l'avantage chez Poutine c'est qu'il y a une espèce de sincérité politique quand il dit je veux faire la guerre je veux faire la guerre il fait la guerre mais il rigolait pas non non je sais bien quand il dit je vais vuter les terroristes jusque dans Luciod il a effectivement mené des massacres de population civile sans aucun pas effectivement on peut lui reconnaître une certaine forme de sincérité mais enfin bon même les manifestations ou les émeutes par l'armée c'est les traditions soviétiques en Europe de l'Est en Russie en Etats-Unis en France non non en faisant des dizaines de milliers de morts en Russie par exemple la mission de 56 oui oui de 56 c'est vrai on a raison c'est peut-être le je ne sais pas on peut parler du coup d'Etene Pinochet etc c'est des pratiques qui ont qui témoignent simplement d'un rapport cynique et exclusif et brutal au pouvoir mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse en faire la caractéristique d'un pouvoir soviétique le pouvoir soviétique l'a fait et les autres aussi et on a soutenu ceux qui le faisaient aussi et si vous pouvez parler de ce de nombre de milliers de morts je ne sais pas parler des guerres enfin c'est un débat qui n'est pas intéressant il n'est pas intéressant parce qu'on peut tout à fait et sans aucune difficulté reconnaître la violence de la pratique ou de l'exercice du pouvoir dans les démocraties populaires en fait une spécificité de notifier ce diable c'est se rendre bête aux autres violences donc ça ne m'intéresse pas tellement je voudrais revenir parce que j'étais en train de vous dire que j'ai complètement oubli hein oui oui cette formule cette formule utilisée donc il faut les tuer comme à coup de bâton comme des bébé phoque ça a ceci d'intéressant parce qu'elle est vraiment anormale elle sort complètement du champ comme on dit déjà cette notion d'envoi Serson pour des tests politiquement correct non seulement il ne faut pas tuer les gens mais enfin surtout pas les bébé phoque ça c'est pas possible donc ce que j'essaie de vous dire c'est que même les tenants de l'anormalité à cette occasion là passent du côté effectivement de l'anormal tout simplement de ce qui est violemment anormal on peut parler de création de normes effectivement c'est ce que j'essaye de vous dire je vais essayer d'imposer mais progressivement si vous voulez donc donc la première chose que je voudrais observer de Birmingham de Tottenham jusqu'à Clichy-Souboe mais enfin ça c'est peu importe revenons à ces émeutes revenons à ces émeutes en Grèce les manifestants enfin les émeutes pardon c'est plus comment dire ceux qui participent des émeutes sont habillés d'une certaine manière qui a fait beaucoup de bruit à l'époque vous vous en souvenez probablement ce n'est pas il y a si longtemps que ça ce sont donc des personnes qui ont le visage masqué par des capuches on dirait une bande de moines trapistes ce sont des groupes quasiment formés exclusivement de jeunes hommes habillés avec des suites à capuche et en bas soit des jeans soit des jogging ils sont donc pour parler simplement habillés comme tout le monde partout en Europe occidentale et dans beaucoup d'autres lieux aussi par ailleurs ils ont des baskets comme tout le monde une très très faible proportion vous le vérifierez vous-même porte effectivement des masques masques bandanas chose pour masquer le visage vous remarquerez qu'ils sont plutôt minoritaires ça dépend quelle vidéo vous regardez évidemment celle où il y a le plus de pelances on porte évidemment le maximum de bandanas alors d'abord il y a cette espèce de banalité qui m'intéresse cette banalité m'intéresse ce sont des gens qui sont habillés en un sens comme tout le monde du moins ils font par leur façon de se vêtir acte d'appartenance à un groupe social diffus qui correspond en gros aux jeunes occidentaux et au-delà qui se reconnaissent dans la culture hip-hop et dans la culture gangsta etc et qui cherchent à ressembler à ça comme grand nombre de jeunes gens moi ce qui m'intéresse c'est le traitement qui a été fait personne n'a dit personne n'a dit tiens en fait ces émotiers en fait sont des individus lambda il n'y a pas de façon plus banale de s'habiller que la meure quand on a leur âge personne n'a dit ça on a dit que cette manière extraordinairement banale de s'habiller faisait quasiment partie de l'action de l'émeutier mettre ensuite tes capuches devenaient une revendication de la participation dans l'émeutier pour moi c'est important parce que le mouvement est intéressant ça veut dire non pas vêtements je veux dire les choses de façon caricaturale les émeutiers sont habillés sont comme comme des gros c'est dire les gens qui appartiennent pour dominer la société sont habillés comme des émeutiers portent sur eux cette forme de sauvagerie de barbarie de violence symbolique ou des disqualifications qui en sont associées et dont on a déjà parlé disqualifications juridiques morales ethnico-religieuses culturelles se trouvent associées à un objet extrêmement banal vous suivez au lieu d'informer l'émeutier par la banalité qu'ils portent on informe le vêtement banal par une valeur en associée à l'émeutier voilà on se retrouve à produire un discours extrêmement discriminant extrêmement violent bien bon alors ensuite évidemment quelques paroles des vêtements c'est très simple voilà ils sortent avec des caddies de courses volées et puis ils répondent ben voilà tu ne vois pas avec ce qu'est-ce que je fais ben je fais mes courses je fais de l'argent je me rembourse de mes impôts bon face à ce discours là on a une réponse des médias et à travers les médias des riverains ou des analystes politiques qui relèvent du déni qui relèvent du déni vous verrez si vous intéressez un peu la question que très souvent la réaction c'est même en public même devant les médias même devant les adultes mais c'est stupide vous êtes idiots vous détruisez vos propres richesses vous vous approfissez vous êtes stupide il est anarchiste souvent vous êtes stupide pour moi cette réaction est très intéressante elle est très significative pour le dire avec une certaine violence est-il plus stupide ou plus bête de travailler de manière harassante pendant 50 ans sans jamais tirer sur sa laisse pour s'acheter un écran plasma et une belle voiture et un petit pavillon dans une banlieue LED je parle bien sûr des banlieues anglaises ça va à toi ou lors de grands désordres collectifs de s'en parler avec ses biens de consommation est-il est-ce que c'est plus bête ou plus stupide le problème le problème de cette analyse là c'est que elle n'est pas très intelligente c'est pas ça que je suis en train de dire je dis que si on se rend sentient littéralement à ce qu'il dit si on écoute ces quelques paroles là qui ont été formulées par des gens qui se sont improvisés non pas pour paroles mais acteurs c'est que ça dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre qui sont très simples ils consistent à dire dans notre société eh bien il y a des gens qui n'ont pas accès à des biens de consommation or ces biens de consommation ont pu telle importance dans nos vies qu'on est prêt de temps en temps à faire des élèves pour se les procurer je ne sais pas si ça prend notre problème l'opéra mais au début de la flûte il y a un vilain serpent qui arrive pour manger le prince qui va oh c'est quoi il faut aller 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 j'ai peur le gros serpent qui arrive il ne pense pas à partir parce qu'il chante au moment où le serpent va manger à ce moment là il y a trois grosses menames qui arrivent qui ont une triomphe et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai pu rien alors et finalement elle tue le serpent bien je vous remercie pour votre réactivité ça nous permet de continuer mais dans un silence en silence une possibilité de faire court bon alors en fait c'est de l'interprétation très pour le coup je me glisse dans cette position que je critique depuis le départ mais en disant l'essentiel des actions qu'on voit qui sont du pillage avec les petits fonds des incendies et des affrontements avec les forces de l'ordre ce pillage se porte sur des biens de consommation quotidien on entend ces phrases là qu'est-ce que ça signifie là je passe je bascule dans le fait de dire à la place d'interpréter à la place comment moi je l'interprète quelque chose comme un amour déçu j'aurais tant voulu vous ressembler et pouvoir faire ça normalement mais je peux pas donc bah je me gaffe des points des biens de consommation grand public par mes propres moyens ça veut pas dire qu'ils ont pas de télé qu'ils ont pas de basket qu'ils ont pas de console vidéo ça veut dire qu'ils considèrent leur accès à cette société de loisirs et de consommation comme insuffisant inadéquat etc ça c'est mon interprétation ils l'ont pas dit et je m'enlève je n'enlève pas vous non j'aurais fait une exception parce qu'il n'y a pas beaucoup parlé alors pouf pouf oui oui il y a quelque chose qui m'amuse dans cette discussion sur l'Angleterre c'est que en particulier en Angleterre à travers par exemple des figures tout à l'heure on a conçu d'Oliver Twist mais on pourrait aussi tout simplement parler de Robin Desbois de il s'appelle celui-là Peter Pan ou de Bilbo le Hobbit on a des figures de grands héros voleurs ben oui Bilbo il vole l'anneau il a pris parce que c'était un voleur mais non et si quand même le présente comme un voleur merveilleux ah oui voilà ça y est c'est vrai non non tout va bien vous avez le droit de se faire respecter le droit c'est important alors bon ben des bois qu'on voyait bien c'est un voleur il est gentil et alors c'est dans un autre à l'autre sens que Peter Pan vole enfin non seulement il vole de les petits prochains il en est mis il s'en arrête etc je me demande si ces gamins ça ne s'appelle pas les petits neufs bref je ne sais plus ils volent de mes enfants c'est bien mais mais ils ont des buts ils ont des buts tous affichés bien bon ils volent parce qu'il a une mission à remplir après ça se trouve ils volent parce qu'il a une mission à remplir pendant des bois ils volent pour les pauvres parce que les riches sont injustes voilà enfin le dernier c'était qui dit il veut rester un gamin c'est le refus total de l'adultana c'est à dire en fait c'est assez simple il est ou il dit à refuser s'il attend c'est à dire un mariage forcé tu as vu par son papa parce que ses affaires on ne se marre pas de famille bon bref revenons à notre histoire on a des figures de vol légitimes parce qu'elles ont un but or là il y a un but il y a un but mais il est insupportable collectivement le but c'est simplement de satisfaire un plaisir individuel dont les émeutes ce que vous voyez ce n'est pas du tout des gentils volent et tirent un port et puis distribuent ou un partage ou un espèce de potlatch où tout le monde s'arrête on discute on négocie on s'échange ou non chacun prend pour soi mais comme l'habitude vous vous êtes déjà arrêté dans un gosport pour offrir votre panier à votre voisine mais non vous orientez l'essentiel de votre action pour pouvoir satisfaire vos besoins de consommation au-delà de vos besoins matériels qui consistent à manger et à avoir un tout à ce qui quand on est étudiant certes proposait un certain nombre de problèmes néanmoins l'essentiel des efforts que vous allez faire dans votre vie va être poussé vers l'obtention de moyens pour satisfaire vos envies de consommation j'espère que vous aurez des vies pleines d'idéaux et d'ambitions qui dépasseront largement cette idée à la consommation mais reconnaissez quand même que ça prend une grande partie de notre attention et d'ailleurs si vous ne le faites pas vous êtes des mauvais citoyens parce qu'il faut consommer sinon il y aura du chômage et surtout très honnêtement parce que je vous rappelle que s'il y a du chômage en France ça n'a rien à voir avec la politique comme nous disait notre ex-médicite de l'inférieur c'est à cause des bandes de banlieue qui sont très anti-français n'oubliez jamais ça bien alors je vous écoute en fait en fonction de ce cours disant que les envies c'est à consommer ça va consommer de façon sauvage et que c'est ce que je fais d'habitude de façon civilisée par les champions les guerres normal c'est un discours anti-médicaliste et on se dit d'abord oui non je veux dire d'un source qui me condamnait à la société matérielle c'est pas du tout pour les gens de distribuer etc mais ça a déjà existé avant ça et c'est plutôt tous les gens qui vont distribuer mais évidemment je vous dis simplement que là dans cette émeute en particulier c'est pas du tout pour en assiste et deuxièmement je ne suis pas du tout en train de mener une critique je suis un grand consommateur que vous voyez bien au milieu bon machin bon machin bon machin enfin c'est pas du tout ça on essaie simplement de regarder et je sais que c'est terrible ça donne l'impression d'une dénonciation des faits nous nous sommes des sociétés dans lesquelles effectivement une immense partie de l'activité est consacrée à la promotion d'objets matériels qui vont être vendus et à leur inquisition et s'il n'y avait plus les pubs qu'est-ce qu'on s'en nuirait à la télé je vous l'accorde mais nous avons une grande part de notre attention qu'il faut qu'elle nous laisse matériellement j'entends oui moi je voulais vous dire quand vous avez dit ce qui est très rare dans la perpégation à la plate tu as arrêté de vous émuler c'est de l'arrêter la semaine dernière sur les boîtes j'en ai oui on y vient on y vient non mais alors on va arrêter les questions 30 secondes on va basculer au dernier registre des notes qui nous intéressent et ensuite on va venir en novembre 2005 et ensuite on reprendra sur ces questions alors juste pour conclure cette partie sur les notes en angleterre ce que je voulais vraiment vous faire passer c'est parce que je crois qu'elles le mettent en place c'est que on a jusqu'à un point extrêmement surprenant et avancé une pratique normale presque conforme qui exprime en tout cas quelque chose comme ça c'est la pure interprétation une volonté d'appartenance mais pas passionnellement pas sentimentalement pour appartenir ou simplement pour faire comme tout le monde il n'y a pas les mêmes objets il n'y a pas à être frustré et pouvoir consommer autant pour sortir c'est un point voilà il y a vraiment ce lien très fort entre normes et désordres et anormalités dans l'action et je crois que c'est ce qui les rend vous êtes éveux ? je crois que c'est ce qui les rend particulièrement choquantes et brutales c'est de devoir constater l'écart infinitésimal qui sépare l'émotier du non-émotier ou du contre-émotier quand je vous dis qu'il y a création de normes dans cet espacement très pauvre c'est pas que les gens se sont rassemblés et on se dit ouais mais avec quoi on va inventer un nouveau truc non je dis que matériellement la situation qui s'est instaurée dans les villes autour de Burningham Bristol Liverpool et Manchester était nouvelle et elle disait par exemple eh bien nous autres jeunes actifs etc nous pouvons nous servir des biens de consommation comme nous voulons nous pouvons détruire les institutions les objets qui nous déplaisent nous pouvons accéder à la normalité mais à notre façon sans en être exclu et nous pouvons nous rassembler courir etc vous savez que en France je vous disais c'est-à-dire les rassemblements pas disponibles là sans interdit les rassemblements sont faits comme on veut absolument comme on veut donc pour le dire très simplement on va faire comme d'habitude sauf que c'est nous qui allons donner la règle pour faire bon voilà alors je voudrais maintenant passer aux émeudis en lieu en novembre 2005 en France je vais vous montrer pour vous pour vous servir de l'ouvrage de Gérard pour les décrire alors vous vous souvenez probablement qu'à la suite on se poursuit entre des policiers et deux jeunes ces derniers trouvent refuge pour échapper aux policiers dans un transformateur éthique et Alors, pour être précis, il y avait trois jeunes, mais seulement deux sont morts. On est à Kishi Shibua, pour être précis. Seulement, la manifestation qui est organisée en moi de Ziyech et Bruna, qui ont continué, elle continue peut-être encore. C'est une manifestation organisée par un collectif qui s'appelle Montre pour Rien, je crois. Ces manifestations sont très rapidement dévendées, et ce produit effectivement un phénomène des notes à l'échelle nationale, qui est décrit par les renseignements généraux comme inédite. Là, je cite littéralement l'ouvrage, inédite à trois niveaux, la direction centrale des renseignements généraux, l'ERG, qui existait encore à l'époque. Donc, non. La BCI, c'est à l'intérieur de la BCI. Je ne suis pas sûr du tout. Ce n'est pas du tout quelque chose que je connais. Alors, elles sont mises par leur coût, par leur durée, et par leur étendue géographique. Donc, on avait déjà vu des aides en France, mais jamais autant en même temps dans autant de lieux, aussi autant et produisant autant de dégâts, autant d'argent en vie. Je me souviens, il y avait eu un fait intéressant, c'est qu'à Marseille, il n'avait quasiment pas eu. Ouais. Donc, justement, c'était un fait sociologique. Alors qu'effectivement, les quartiers Nord, les Vinguets, enfin, il y a d'autres quartiers qui, effectivement, traditionnellement flambaient, n'ont pas flambé. Néanmoins, bon, pour ça que je parle d'émeutes en France, on a eu des émeutes sur la quasi-totalité du territoire. C'est vraiment, vraiment étendu. Le sociologue, on se vient mettre ça sur le compte du fait que Marseille avait une identité particulière, et qu'en fait, l'identité marseillaise faisait qu'il se sentait très moins concerné par les émeutes, en fait, de la Courante parisienne. Donc, je ne sais pas quel sociologue vous citez si, par le plus grand de l'éhazard, il a fait un terrain à Marseille et demandé aux jeunes gens pourquoi il n'y avait pas eu de sentiment de solidarité ou... Est-ce que, d'ailleurs, c'était par solidarité que les émeutes sont... Enfin, je serais très curieux de voir les verbatimes des terrains réalisés pour obtenir cette vérité importante. Mais, comme, par exemple, que les émeutes se revenaient par solidarité et que c'est donc l'absence de solidarité et l'identité particulière marseillaise qui aurait fait ce moindre impact. C'est l'hypothèse qui a été faite. Oui, 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 je ne dis pas le contraire. Mais ça, ça m'intéresserait beaucoup si c'est... On est sur du terrain. Alors... Mais peut-être que vous pourriez retrouver cette référence. Alors... D'ailleurs, en parlant de référence... Donc, si vous voulez travailler là-dessus, d'abord, vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez travailler sur ce site d'Antoine et son travail sur... Son ouvrage sur la sociologie des émeutes. L'article de Michel Cocoret, Sociologie des émeutes. Les articles que moi, j'ai écrits. Mais... On va faire plus simple. Quand je vais mettre une vidéo en ligne, vous aurez toutes les références qui s'affichent. Donc ça, c'est plus facile. D'accord ? Voilà. Bien. Donc, nous sommes en novembre 2005 en France. Suite à... Ce qu'on peut qualifier de d'impure policière... D'injustice non réparée... Ou d'accident, selon qu'on se situe ici, ici ou là. En d'autres termes, à la place des policiers, euh... Dans une position journalistique ou dans une position d'habitants. Déclenche ce phénomène-là. Alors, ce sont des émeutes dans lesquelles, effectivement, on brûle des voitures. On brûle... Des bâtiments publics. Des administrations, des écoles, des collèges. On recense des affrontements avec les forces de l'ordre. Avec les pompiers. Enfin, pas des affrontements, des agressions des pompiers pour les compressés. Des pratiques d'encerclage et de blocage de cités. Que ce soit les CRS qui encerclent la cité. Ou au contraire, les jeunes qui bloquent les entrées dans la cité comme pour créer des espèces de... de citadelles. Comme autrefait, on remarque que les affrontements entre forces de l'ordre et Meuthier conduisent particulièrement peu de blessés. Et de blessés graves. Surtout de blessés graves. Vous voyez... Quand on parle des émeutes de Xinjiang en 2009, on parle de voitures brûlées, certes, mais on parle aussi de 151 morts, 1080 blessés, et des dizaines de condamnés à mort par la suite. Le fait qu'il n'y ait eu de mort qu'accidentelle dans le comportement des émeutes et dans les affrontements est extrêmement significatif. Bien. Comme je vous l'ai dit, ces émeutes ont fait l'objet d'un procès en disqualification et en qualification politique. Pour les reprendre, disqualification juridique, ces gens-là sont tous dévoyés avant même que d'être émotivés. Oui. Disqualification émigo-religieuse. Les émeutes appartiennent à des groupes immigrés mal intégrés et qui sont maintenant anti-France. Je le reprends directement depuis l'ouvrage de Gérard Roger et des discours qui ont été entendus dans les médias. Et qui nous sont familiers. Disqualification culturelle. Ces gens-là s'attaquent directement à la culture, à la civilisation, ils s'attaquent aux écoles, ils s'attaquent aux livres, aux bibliothèques. Et enfin, disqualification morale. Comment entendre, comment écouter, comment comprendre celui qui est capable de brûler ou d'attaquer, pardonnez-moi ? Vous voyez qu'ils ont attaqué un... Parce que vous savez, il y a des émutes. Dans ces émutes, il y a des gens qui ont conversé de laissant sur un bus et qui ont mis le feu. Et donc il y a eu une femme qui a été sauvée par la chauffeure de bus parce qu'elle était handicapée, mais elle avait sorti pour le volet. Donc il y a eu des espèces de choses extrêmement marquantes pour l'opinion publique. Mais quelqu'un capable d'agresser un pompier est hors du sens. On ne peut plus le comprendre. Il est moralement tellement incompréhensible qu'on ne saurait plus le comprendre. Parce que les pompiers sont gentils. Et puis c'est vrai que les pompiers c'est formidable. On est contre, c'est des gens quand vous êtes en train de mourir, il est de vous aider parce que je trouve les pompiers génial. Je les aime, ça m'éloge toujours de vouloir des pompiers. Mais néanmoins, ils ont été agressés pendant ces émotions. Et par conséquent, ces choses-là sont ressorties dans le débat public provoquant une disqualification morale. Et on ne peut plus les comprendre. Et par ailleurs, des qualifications politiques diverses, c'est-à-dire des manières de se substituer aux émotiers pour leur faire dire des choses, pour leur prêter des intentions. Alors, peut-être que je peux vous en lire quelques-uns, je ne sais pas. Si je les ouvre très rapidement. C'est là qu'on rentre dans la télépective. C'est là qu'on rentre, non ? Dans la télépective. Bon. On n'en sort jamais. En réalité, ce n'est pas ça la question. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très bien dit par Gérard Monger, en septembre Pierre Bourdieu, enfin bref, sur la parole des émotiers. Si vous le disiez, c'est pour moi, je vous dis que ça tâche 132. Certaines classes dominées sont dites. Et donc, qu'on soit journaliste, qu'on soit anthropologue, qu'on soit sociologue, qu'on soit personne interviewée, mais qui maîtrise à peu près les codes des médias. qu'on dit ce qui est sans parole, c'est-à-dire l'émotion. Donc, chaque fois qu'on dit, on est déjà dans quelque chose de politique, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une façon de priver de parole, ou de se substituer à la parole d'un groupe qui est dominé par rapport à soi. puisque que je sois en question, le journaliste, l'anthropologue, etc., ce sont des gens qui ont accès à la parole médiatique et qui appartiennent à des champs dominants par rapport aux émotifs. Si les élèves de la Sorbonne ou les chercheurs de l'Inserm faisaient des émotes, en fait, ils n'en feraient pas parce qu'ils n'ont pas accès à la parole. Ils ont un porte-parole, etc., etc., voilà. Oui, dis-moi, quoi ? Si on n'essaye pas d'interpréter les émotes, on disqualifie aussi les interrupteurs ? Pas du tout. Ben, ça voudrait dire qu'on n'essaye pas de priver les sciences et qu'on considère qu'il n'a pas de sens ? Non, non plus. Ça va obliger à faire un truc hyper dur, hyper dur. Surtout pour donner un intérêt. Je vais leur dire qu'on ne les connaît pas et on ne sait pas. Ce qui demande une espèce de... Je vais faire un miracle, mais pas afro, mais ça veut dire quelque chose comme non seulement je ne suis pas souvent sorti au-delà du périph, ce qui n'est pas vrai pour moi, je vais travailler en Champagne en 1916, à Montreuil ou à Montreuil ou à Montreuil. C'est la question. Non seulement je ne suis pas sorti non plus de la bouteille, mais en plus, quand j'y vais, je ne sais pas comment leur parler et j'ai peur et je n'ai pas question à leur adresser. Il y a des enquêtes qui le font et qui produisent des connaissances. Il y en a. Mais les gens qui ont ces résultats-là, comment faire pour parler ensuite ? Comment faire pour avoir la place qu'on a ? Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on en comprend vraiment ? Des fois, des fois, il y a des phénomènes qui sont rares, spontanés, désorganisés, et qu'on ne comprend pas très bien. Voilà. Point. Alors vous allez me dire, « Ouais, mais pourquoi les régions ne font jamais des émeutes ? » C'est une bonne question. Alors vous, vous allez me dire, « Ouais, mais c'est parce qu'ils ont déjà accès au pouvoir et qu'ils n'ont pas besoin des émeutes pour obtenir ce qu'ils veulent. » Ils ne sont pas frustrés. Et je vous dirai, « Non, ce n'est pas vrai. » D'abord, la Garde nationale, c'était des bourgeois organisés avec des armes. Il est arrivé qu'il y ait effectivement des actions proches de l'émeute organisées par des guerres. Et vous êtes déjà en train d'analyser et d'interpréter à la place des gens. Moi, je pense vraiment qu'il faut, sauf qu'on va aller faire du terrain, réellement. Pour quelqu'un, on va être obligé parfois de prendre la parole des gens, mais à mettre en avant. Et s'ils disent, « Moi, j'ai fait ça pour fuite la merde, comme ça, il y a les filles qui arrivent et... » Et on reproduit. S'ils disent, « Putain, c'est un scandale, ils ont envoyé une bombe lacrymogène sur la mosquée, ça veut dire qu'on n'est que des merdes et que personne ne nous respecte. » On note. S'ils disent, « J'ai fait ça parce que j'avais envie d'avoir plein de billets de tac au tac et de loto parce que ça vaut des sous. » On note. Si on dit, « Ouais, j'ai volé l'école parce qu'il m'en trouve, fait chier. » On écrit. On note. Ou euh... Et... Point ? C'est de mon prendre bulleuse. La seule façon d'avoir une parole légitime sur les chantiers en cours, je ne suis pas sûr. Il y a un mot de grande mort. Pardon ? Il y en a. D'abord, il y en a. Deuxièmement, il y a des problèmes qui sont très simples, d'abord, si c'est difficile à prévoir, c'est des ondes dangereuses et ça ne dure pas longtemps. Voilà. Juste, je suis filmé, j'ai oublié. Euh... Et en plus, il n'y a plus rien dans les images. C'est de dire si je souffre. Hop. Reprenons. On voit donc ces brûtes qui naissent, qui sont dites. Et dans lesquelles on voit, pour l'essentiel, des incendies, du pillage, sans revendication, et du contrôle du territoire et des affrontements avec les forces de l'ordre, qui font l'objet de procès en disqualification et de qualification politique, mais exactement comme dans le cycle qu'on vient de voir, on doit retomber au moment donné sur nos pattes et réfléchir à ce qui s'est passé. Et vous allez voir, finalement, on ouvre ses yeux et qu'on regarde les faits. Parce que comme on n'y était pas, on n'a pas fait d'entretien, on va rester intelligents et modérés. En fait, on n'a rien vu d'extraordinaire. Rien. On a vu des gens habillés comme tout le monde, j'y reviens. Ils n'avaient pas d'uniforme, ils n'avaient pas tel ou quel type de déguisement particulier, ceci dit qu'ils étaient habillés comme tous les jours. Avec des rassemblements, engageant les rapports de force plutôt masculins, même s'il y a des bandes de filles. Des rapports de force avec la police, des courses-poursuites. Des courses-poursuites. D'un moment, on n'a pas à faire à quelque chose d'exceptionnel et qui arrive une fois tous les dix ans. On a à faire à quelque chose qui arrive des centaines de fois par an, des milliers de fois par an. Par conséquent, des dégoûts. Des dégoûts. Des dégoûts. Des dégoûts. Et enfin, combien de fois entendez-vous ces critères ? Je suis en train de tout simplement vous dire que de mon point de vue, il n'y a rien, mais rien ! Personne ordinaire. On a une situation qui fait peur. On a une situation qui est extrêmement pénible pour les riverains. Mais enfin, que les riverains sont embêtés dans leurs années venues dans ces secteurs-là, dans ces secteurs qui sont rentrés en émeute en 2005, c'est pas tout à fait lourd. On a, et je parle en toute objectivité, c'est simplement assister à une intensification du quotidien. On a vu plus de voitures rouler. On a vu plus de rapports de force avec les forces de l'ordre. On a vu plus de vols, de pillages, d'agressions. On a vu plus de rapports hyper conflictuels avec les représentants de l'autorité. On a vu plus de B, voilà. On a vu simplement une intensification, certes de la violence, mais aussi tout simplement du quotidien. Du quotidien de certaines zones. Bon. Je tiens à ce coin pour nous aviser vers la fin du cours. Est-ce qu'après, je dois vous donner les sujets de ce qu'il faut faire comme dossier avant la fin de l'année ? Enfin, avant les balances. Est-ce que vous avez un exemple ? Un dossier avant. La fin du cours est suivant. Je vous ai probablement déjà parlé des formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim en 1912, et voilà, sur la... qui décrit la naissance de la religion dans le rassemblement. Dans l'agglomération de populations nomades qui, d'un seul coup, produisent des... des agrégations de la totalité des normes sociales. Et ce qui donne l'impression de l'appartenance à une forme très importante. Je retrouve, pour moi, ce qui donne beaucoup l'impression que la divinité est là, alors que c'est de la puissance du social que de produire des normes c'est-à-dire juridiques, diplomatiques, religieuses, pour les... Moi, je... je retrouve là quelque chose de cet ordre-là. Un moment dans lequel on doit pouvoir sentir quelque chose de collectif. quelque chose d'identitaire, parce que toutes les règles, toutes les normes, toute la banalité de la vie quotidienne se trouvent synthétisées et intensifiées. au lieu de se faire courser par des policiers pour leur cours après aussi. Au lieu de faire ça une fois tous les deux jours, on le fait une fois par demi-heure. je vous parle vraiment de ça, simplement une intensification. Alors, le problème c'est que socialement, pas localement, mais à l'échelle de la société, ça n'a de conséquence que par le biais de la transmission médiatique. médiatique. Médias au travers desquels s'expriment, essentiellement quand il s'agit des nôtres, qui n'ont pas des émotifs eux-mêmes, mais des experts, des journalistes et des politiques. Des gens qui vont chercher, sélectionnent, commentent l'information, des commentateurs dits experts, qui sont népositaires de capital culturel, et des hommes politiques, et des femmes politiques. La parole de ces femmes et ces hommes politiques, la parole de ces journalistes, la parole de ces experts, doit avoir un impact, puisqu'on ne peut pas séparer totalement comme l'incroyable multiplication, l'incroyable ampleur, prise par, l'incroyable viralité si on le voit bien, prise par les émotes. C'est-à-dire que, on aurait été au 14ème siècle, comme lors des émeutes de Chambly, dont je voulais vous parler, mais vous n'aurez pas besoin de vous parler, en Italie. Pour informer Marseille, dont vous parliez tout à l'heure, d'une émeute à Paris, il lui fallut déjà plusieurs semaines, et celle de Paris aurait probablement cessé d'exister. Là, on a une information en temps réel, permanente, d'une mise en scène. Or, très rapidement, bien qu'il y ait tous les biais des classes dominantes, des groupes dominants, des champs dominants, que sont les experts, les journalistes et les critiques, il y a néanmoins l'occasion de faire une mise en scène de soi, et un retour, donc ils ont en retour une image de soi, qui n'est pas maîtrisée, mais qui n'éanmoins, pour moi, complète, complète la capacité de mise en scène de soi. Je ne parle pas d'une action consciente, je ne parle pas d'une volonté de se mettre en scène, c'est pas ça la question. Je parle simplement d'un fait objectif, pourquoi on se voit dans une télé, et qu'on a une action possible sur ce qu'on va voir de soi à la télé. Je ne suis en aucun cas en train de dire que ces jeunes gens-là voulaient la CRF, et c'est pas ça ma question, c'est un fait. Mais pour une fois, ils se voient, ils sont les acteurs principaux. Point. Nous n'allons pas plus loin. Or, même là, ils font l'objet d'une violence symbolique, c'est-à-dire d'un rapport de la députation, puisqu'ils sont dits, puisqu'ils ne peuvent pas se dire, puisqu'il s'agit des meutes et qu'il n'y a pas d'interlocuteur, etc. où la matrice est en marche. Bien. Sur ce,